Vous avez vécu une enfance dramatique, voire pénible. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Je suis née dans une secte satanique, dans une famille où tous les membres devaient adorer Satan, lui porter un amour inconditionnel, tout faire pour lui obéir. J'ai subi des sévices dès l'âge de 3 ans et demi. J'ai été torturée, martyrisée, violée. J'ai vu des sacrifices d'animaux, et aussi des sacrifices humains. Des sacrifices humains? Oui, des sacrifices humains. Si vous croyez entendre un reportage venu du fin fond d'une région inculte, détrompez-vous. Cette interview s'est passée en Esprit le 30 septembre 1995 et apparut dans le quotidien La Presse sous la plume de Marie-Claude Lortier. Elle citait les confidences de Manon, 28 ans, à Luc Grégoire, un enquêteur de l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. « J'ai cinq personnes qui me racontent des affaires semblables », confie Luc Grégoire. Le temps du générique, et nous tenterons de découvrir ce qu'est le satanisme et ce qu'en dit la Bible. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. « Voici, il est écrit ». C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Au cours de l'été de 1985, Richard Ramirez pénétrait dans les maisons de Los Angeles et mutilait sauvagement ses victimes. Avant que son règne de terreur ne prenne fin, il avait tué 16 personnes. Finalement, le 31 août de cette même année, les autorités mirent la main sur lui. Il n'était pas le premier tueur en série à frapper dans la ville de Los Angeles. Mais Richard Ramirez avait quelque chose d'effrayant. Lors de sa première comparution, Ramirez avait salué les journalistes en criant « Salut, Satan ! » Et sur la paume de sa main était gravé un pentagramme, cette étoile renversée, censée représenter une tête de boucle. Condamné à mort, il s'adressa à la cour en ces termes. « Je suis au-dessus du bien et du mal. Je serai vengé. Lucifer demeure en nous tous. » Au cours des années 80, alors que la paranoïa à propos des cultes sataniques faisait la une des journaux, le cas de Ramirez est venu confirmer qu'il existait des adorateurs du diable en Occident. Avez-vous entendu parler de Lorenz Pazder, médecin né à Edmonton, en Alberta, spécialisé en médecine tropicale à l'Université de Liverpool ? Il a pratiqué au Nigeria avant de revenir au Canada en 1964 pour compléter sa formation en psychiatrie à l'Université McGill. Installé en Colombie-Britannique, Pazder a exercé jusqu'à sa mort subite en mars 2004. Il portait un intérêt particulier aux religions africaines. L'une de ses patientes, Michelle Smith, que Pazder soignait pour une dépression, lui confia qu'elle sentait confusément, qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire, mais qu'elle n'arrivait pas à s'en souvenir. Lors d'une séance de thérapie avec Pazder, Michelle Smith hurla pendant 25 minutes et se mit à parler avec la voix d'une enfant de 5 ans. Sous hypnose, elle retrouva le souvenir de violences perpétrées par sa mère et d'autres membres d'un culte satanique à Victoria. Le récit de la thérapie et les souvenirs de Michelle Smith, que Pazder finit par épouser en seconde noce, firent l'objet d'un livre qui leur apporta à tous deux des droits d'auteur juteux. Pazder devint un spécialiste notoire des rituels sataniques et un conseiller privilégié dans les années 1980. Il fut l'invité principal du premier reportage de la chaîne ABC consacré au satanisme intitulé « Les adorateurs du diable ». Ce fut aussi l'époque d'une série de films hollywoodiens décrivant avec fort détail l'activité démoniaque. Le bébé de Rosemary et l'exorciste sont probablement ceux qui ont fait délicieusement frissonner le plus de cinéphiles du monde entier. Ramirez était un adorateur du diable et la pensée qu'il existe dans notre société des gens prêts à tuer pour le diable est pour le moins inquiétante. Le spiritisme et les cultes du diable font partie du quotidien dans bien des pays, même si nos sociétés occidentales, du moins en apparence, ne croient pas à l'existence du diable. Dans les églises, on parle peu du diable et nous finissons tout bonnement par cesser de croire à son existence. Une frange importante de la théologie moderne nie catégoriquement l'existence réelle de Satan. Il ne serait que la personnification du mal sans pour autant avoir une existence propre. Cependant, lorsque ces mêmes théologiens prétendent que Jésus lui-même ne croyait pas à l'existence de Satan, les textes bibliques leur donnent tort. L'évangile de Luc affirme clairement que les soixante-dix disciples ont été confrontés aux démons. Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 17 et 18. Luc, chapitre 10, les versets 17 et 18. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Si Satan n'est rien de plus qu'une personnification du mal, de qui Jésus parlait-il ? La Bible rapporte un événement qui s'est produit il y a fort longtemps dans le ciel, dit des meilleurs scénarios d'Hollywood. Il s'agit de la révolte de Satan contre Dieu. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ce récit nous révèle deux choses. Premièrement, l'affirmation catégorique de l'existence du diable qui séduit le monde entier. En conséquence, Richard Ramirez n'est pas un cas unique. Et si l'objectif de Satan est de séduire le monde entier, son influence ne se limitera pas aux seuls adorateurs du démon. « Il tentera de vous séduire, vous aussi. » Deuxièmement, la Bible nous rapporte que Satan, à l'origine Lucifer, a vécu au ciel avant d'être précipité sur notre planète. C'est à la suite d'une guerre dans le ciel que le diable en fut chassé. D'où la question toujours posée. Si le diable était au ciel, est-ce à dire que Dieu a créé le diable ? Et si Dieu a créé le diable, n'est-il pas responsable des actions de ce dernier ? Et ne devient-il pas, a posteriori, le créateur du mal ? La Bible répond clairement à cette question. Le prophète Esaïe nous révèle et la nature de Satan avant sa chute et les raisons qui ont provoqué la guerre dans le ciel. Esaïe, le chapitre 14 et les versets 12 à 14. Esaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Le jeu est employé pas moins de cinq fois par Lucifer dans ce texte. Bien que vivant dans la proximité du Créateur de l'univers, l'attention de Lucifer était tournée uniquement vers lui-même. Il s'était forgé une conviction. S'il pouvait prendre la place de Dieu, il serait le plus heureux des chérubins. Lucifer, dit Esaïe, était un ange d'une remarquable beauté, plein de sagesse et placé dans la proximité même du trône de Dieu. Le prophète Ézéchiel nous révèle ce qui causa la perte de Lucifer. Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 et 14. Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 et 14. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphires, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. La Bible dit que Satan, à l'origine, était un chérubin protecteur. Il se trouvait dans la proximité du trône de Dieu. Lorsque Dieu ordonna à Moïse de construire un sanctuaire, il précisa qu'au-dessus de l'arche qui contenait les deux tables de la loi, deux anges des chérubins protecteurs devaient être placés. La présence de Dieu se manifestait entre ces deux chérubins, faisant de l'arche une représentation du trône de Dieu parmi les hommes. L'Épître aux Hébreux confirme que l'arche du sanctuaire israélite était une copie de l'arche dans le ciel. Si donc Lucifer était un chérubin protecteur, semblable aux deux chérubins qui déployaient leurs ailes au-dessus de la présence de Dieu dans le sanctuaire du Sinaï, nous avons une idée plus précise de son rôle auprès de Dieu. Poursuivons la lecture avec le verset 15, Ézéchiel, chapitre 28 et le verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Lorsque Lucifer fut créé, il n'était en rien un être maléfique. Il n'était pas le diable. Il a été créé parfait. Mais à un certain moment, l'iniquité germa dans son cœur. Le mot « iniquité » signifie littéralement « sans respect de la loi ». Par extension, « sans respect de la hiérarchie ». Pour quelles raisons Lucifer s'était-il rebellé contre la loi de Dieu ? Ézéchiel 28 et le verset 17 le précisent. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Tel Narcisse tombant amoureux de son reflet, Lucifer ne se trouva plus de référence objective en dehors de lui-même. C'est ici l'étymologie même du mot « égocentrisme ». Je deviens mon propre critère de référence et je perds toute notion d'objectivité. Ce fut à cause de son orgueil que Lucifer devint le tout premier hors la loi de l'univers. L'iniquité ou l'absence totale de respect de la loi causa sa ruine. L'Arche de l'Alliance, contenant les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, symbolisait la présence de Dieu au sein du peuple. Il était un rappel permanent que le gouvernement de Dieu a pour solide fondement la loi parfaite. L'égocentrisme de Lucifer l'amena à s'imaginer assis sur le trône de Dieu, remettant en question le gouvernement même de Dieu. De là à propager le germe de l'égocentrisme autour de lui, il n'y a qu'un pas que Lucifer franchit sans état d'âme. Il remit en question l'autorité de Dieu. Lucifer proposa une alternative au gouvernement divin. Il ferait certainement un bien meilleur travail s'il pouvait s'asseoir sur le trône de Dieu. Quelle fut la nature de cette guerre d'influence ? La Bible ne le précise pas, mais elle affirme que la conséquence de cette guerre fut que Lucifer fut chassé du ciel. C'est donc cet ange de lumière, déchu, que Jésus nomme Satan ou le diable. Le livre de l'Apocalypse nous apprend qu'il réussit à entraîner le tiers des anges du ciel avec lui. Un tiers des anges, 33% des créatures célestes. Tout l'idéa politique du Canada rêve de passer la barre fatidique des 33% dans les sondages, n'est-ce pas ? Le mal n'est pas une mince affaire, mes amis. Ce n'est pas une gourmandise puérile d'une femme oisive dans le jardin d'Éden. Il est la source de tous nos malheurs, la seule explication à la coexistence du bien et du mal dans notre univers. Mais la question demeure, pourquoi Dieu a-t-il créé Lucifer ? N'aurait-il pas pu éviter ce terrible gâchis ? Soyons prudents. Remettre en question la toute sagesse de Dieu est justement le péché qui a causé la perte de Lucifer. Qui sommes-nous pour remettre en question la sagesse de notre Créateur ? Aussi, contentons-nous de ce que Dieu a bien voulu nous révéler dans sa parole. Premièrement, Lucifer fut créé parfait. Dieu n'a pas créé un démon, mais un ange parfait. Deuxièmement, Lucifer a choisi librement de se révolter contre Dieu. Dieu n'a pas plus créé un diable que l'arrière-arrière-grand-père de Richard Ramirez n'a créé un tueur en série. Troisièmement, sans choix, il n'existe pas de liberté vraie. Mais vous est-il venu à l'esprit que Dieu n'a pas créé des robots, mais des êtres libres ? Mes petites filles voulaient à tout prix d'un chien. Or, le règlement de copropriété stipulait clairement que les animaux domestiques n'étaient pas admis. En vain leur ai-je proposé un chien en peluche. Qui plus est, remuait la queue et faisait un wahoua. Peine perdue ! C'est d'un vrai chien qu'elle voulait. Aucun argument n'y fit. Je plaidais une cause perdue d'avance. Il faudra le sortir tous les jours. Il va ronger vos jouets. Il va faire ses besoins dans votre lit. Peine perdue ! Elle ne se contenterait pas d'un chien en peluche, aussi sophistiqué soit-il. Tout comme aucune maman ne se contenterait d'un bébé en caoutchouc, malgré tous les soucis que peut lui causer son enfant. Nous sommes prêts à payer très cher pour avoir en face de nous quelqu'un qui puisse nous aimer en retour. N'est-il pas vrai ? Dieu non plus n'a pas créé une légion d'anges mécaniques. Le propre même du Créateur, c'est de tisser une relation véritable avec des êtres capables de lui rendre son amour. Et pour cela, l'ingrédient du libre arbitre est incontournable dans la création. Les anges furent créés avec la capacité de servir Dieu librement selon leur propre volonté ou de faire le choix d'une autre société. Mais c'est au nom même de son libre arbitre que Lucifer, bien que créé parfait, a choisi de se révolter contre son Créateur. Au fil des présentations de cette série, nous répondrons aux multiples questions que pose l'origine du mal. Je vous invite à suivre l'ensemble de cette série qui va vous permettre d'approfondir ce que la Bible dit à ce sujet. Pour aujourd'hui, contentons-nous d'affirmer ce que nous avons découvert dans la Bible. Le diable existe, le monde des esprits maléfiques existe, et c'est bien plus dangereux que nous ne le croyons. Richard Ramirez n'est qu'un exemple de ce qui se produit lorsque vous confiez les rênes de votre vie à Satan, le père du mensonge et de l'orgueil. Il incarne l'ampleur des ravages que provoque le diable sur notre terre. Pire, son action est bien plus insidieuse dans la vie du commun des mortels. Charles Baudelaire disait, « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » En nous amenant à croire qu'il n'existe pas, que les mauvais anges dont parle la Bible ne sont qu'une fiction, Satan peut nous faire avaler sans sourciller ses pires ruses. Voici l'avertissement de l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si l'engouement des années 80 pour les cultes sataniques semble s'être atténué, il existe encore aujourd'hui des adorateurs du diable. Certes, la majorité d'entre nous est à l'abri d'une telle tentation, mais qu'en est-il de ces séductions plus subtiles ? Et si votre appétit était le coin par lequel le diable réussit à vous piéger ? Il pourrait en être de même de votre libido, de votre soif du pouvoir, ou de votre rapport à l'argent. Il se pourrait même que ce soit tout simplement votre orgueil incommensurable. Quel que soit votre talon d'achille, il est certain que le diable tentera par tous les moyens d'en tirer profit. Rassurez-vous, votre situation n'est pas désespérée. L'Épitre au Colossien contient une excellente nouvelle. Christ a vaincu le diable au calvaire. Colossien, chapitre 2, le verset 15. Colossien, chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le terme « les dominations et les autorités » est utilisé par les apôtres pour parler des anges déchus et de leur emprise sur notre planète déchue. La Bible dit que Christ les a déjà vaincus. Et si vous placez votre confiance en lui, vous serez aussi vainqueurs de ces anges. « Résistez au diable, nous dit l'apôtre Jacques, et il fuira loin de vous. » En nous laissant fasciner par les ruses du diable, nous risquons de perdre de vue l'essentiel. Jésus est celui qui nous permet de triompher du diable. Grâce au sacrifice de Jésus, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Apocalypse, chapitre 12, versets 10 et 11. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance est le rein de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Avez-vous aujourd'hui pris conscience de l'emprise du diable sur votre vie ? Arrivez-vous à identifier plus clairement les raisons qui vous poussent à commettre des actions que vous regrettez par la suite ? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous libérer de l'emprise de Satan sur votre vie aujourd'hui même ? Je l'ai vu rendu à cette âme Et dans mon cœur de mort Je n'ai pas su me rappeler Que c'est pour moi qu'il était né Ils l'ont condamné Ils l'ont flagellé Ils se sont moqués, je l'ai insulter Dans son regard plein de larmes vers moi se tournaient Dans mon cœur figé Tout s'éclairait C'était donc pour moi Ces larmes, c'était moi Ne l'emmener pas Ôter lui cette croix, c'est à cause de moi Il lui a donné sa vie Ma vie s'est battue pour nous Mais qu'a-je fait de sa victoire Ma vie a effacé sa loi Mais aujourd'hui, je te promets Que ton amour, ton cœur descend Dans ma vie désormais ne sera plus en vain Quand je le suivrai Ton chemin C'était donc pour moi C'est là où c'était moi Ne l'emmener pas Ôter lui cette croix, c'est à cause de moi C'était donc pour moi C'est là où c'était moi Ne l'emmener pas Ôter lui cette croix, c'est à cause de moi Pourquoi bien j'aime ton amour, c'est tout Jésus, c'est non que j'implore à genoux Moi qui n'avais rien à t'offrir Que dès ma vie de cœur meurtri Tu n'as pas peur de mourir Dès aujourd'hui, je te promets Que ton amour, ton cœur descend Dans ma vie désormais ne sera plus en vain Je me suivrai Je me suivrai Ton chemin Si tu me tends la main Et si tu la tiens bien J'attendrai ton retour J'attendrai ton retour Si tu me tends la main Tiens la mien J'attendrai ton retour J'attendrai ton retour J'attendrai ton retour Prions ensemble Père Céleste Ta parole chasse nos peurs Merci de nous rappeler que si le diable est puissant Toi, tu es le Tout-Puissant Merci pour la victoire de Jésus-Christ à la croix Nous avons, grâce à ta parole La certitude que Jésus a vaincu le diable à la croix Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur Jésus Et de marcher chaque jour à l'ombre de ses ailes C'est au nom de Jésus que nous te le demandons Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada